Bonjour à tous, mes chers amis, Balance pour votre tirage célibataire en amour. Alors, vous êtes le dernier signe, comme ça j'ai terminé tous les tirages amour. Alors n'hésitez pas les Balance de regarder votre tirage sentimental, peut-être que ça vous parlera plus, ça dépend si vous êtes célibataire ou en couple. Si par exemple vous êtes célibataire, célibataire ou entre deux, ce sera plutôt ce tirage qui sera pour vous. Donc je le fais au cas où il n'y a pas de message célibataire dans le tirage amour. Vous regardez aussi le tirage décembre 2020, si vous le désirez, tout est sorti. Alors bienvenue sur ma chaîne Le Mystique Taureau, chers amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de cliquer la cloche du haut pour recevoir tous les tirages, toutes les vidéos. Là je vais faire pour les Balance, les Ascendants Balance, les Lunes en Balance. Donc voilà, regardez aussi vous votre Ascendant. Qui peut parler à certaines personnes plus que leur signe solaire. Et puis vous pouvez me demander une évidence personnelle sur le sentimental ou sur le général en écrivant sur le mail qui est sous la vidéo. Et je vous réponds rapidement, si vous avez des urgences, si vous voulez quelque chose de rapide, n'hésitez pas à m'écrire. On va commencer par des énergies pour les Célibataires Balance. Ensuite je fais un tirage en croix avec Laura Coups de Coeur. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous préférez le tableau à la Métiste Love, que je faisais avant, mais j'ai un état de carte un petit peu spécial, vous voyez. Ou si vous préférez le tirage en croix avec Laura Coups de Coeur. J'aimerais savoir un petit peu ce que vous préférez, ça m'aiderait. Merci pour vos petits mots. Alors, premières énergies pour les Balances qui sont célibataires. Décembre 2020, Balance en amour. Balance en amour célibataire. Décembre 2020. Décembre déjà. Balance célibataire pour le mois de décembre. C'est assez incroyable. Oh, on a un homme avec de l'argent ici. C'est bien. Je vais expliquer après les cartes. Je prends juste trois cartes ici de guidance, de conseils. Alors, les Balances célibataires. Amour, décembre 2020. Qu'est-ce qu'on a comme conseil ? Qu'est-ce qu'on a comme message ? D'accord. Elle est venue toute seule. Et une du tarot psychique. Donc, pour les Balances célibataires. En décembre 2020. Un message. Je vais peut-être prendre encore une carte supplémentaire. C'est des cartes assez spirituelles. Donc, parfois, on ne comprend pas toujours très, très bien. Je ne sais pas si c'est celui-là qui est le mieux pour les conseils. Je vais voir si j'ai un autre, peut-être. Les Balances célibataires en décembre 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Bon, conseil pour le mois de décembre. Voilà, la fertilité. Et puis là, c'était quoi comme carte ? Oui, je partage le divin. Je suis connectée au divin. Je réorganise une partie de moi. Je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une deuxième. Ce n'est pas des conseils très parlants. Je me réorganise. Je me suis rendue compte, parfois, ce n'est pas comme ça que ça va guider vraiment dans le sentimental. Je vais voir s'il y a une autre qui est là. Méditation. Bon, d'accord. C'est trop spirituel pour moi par rapport à ça comme tirage. Mais ce n'est pas grave. Donc, on a trois, quatre cartes de messages pour votre moi. Très différentes. Les Balances. Alors, il y a peut-être quelque chose en rapport avec l'argent, bien sûr, parce qu'il est sorti. Ça peut être soit la rencontre d'une personne qui a de l'argent. Soit vous avez de l'argent. Ou on peut parler, parfois, de déséquilibre entre l'intérêt qu'on a pour quelqu'un ou l'amour. C'est ces cartes de déséquilibre sur la balance. On est plus dans l'intérêt. On est plus intéressé par notre mental que par notre cœur. Donc, faire attention à ce genre de personne. Ça, c'est un homme qui a envie de vous offrir de l'argent. L'homme avec l'argent. Quelqu'un qui a de l'argent. Ça peut être une rencontre. Mesdames, vous avez peut-être rencontré un homme qui a de l'argent. Mais faites attention dans tout ce qui est rencontre ou retour. Que ce ne soit pas par intérêt. Que ce ne soit pas pour l'argent. C'est vraiment important. Parce qu'elle est sortie. Donc, elle a une raison. Ces deux cartes un peu plus spirituelles. Alors, je vous ai dit, si je reconnais la partie du divin qui est en moi. Et je me réorganise. Je suis une partie de la création. Donc, on peut parler d'organisation. S'organiser. Au niveau sentimentale. Voir quelles priorités on a. Qu'est-ce qui est important ce mois-ci. A vous de voir. A vous de le sentir. Et puis, on vous conseille alors avec celle-ci de faire de la méditation. C'est vrai que j'ai regardé avec les vidéos. On ne voit pas les cartes. Même chez mes collègues. Alors qu'elles sont d'une beauté. Là, on voit la jeune fille est au milieu. Elle fait de la méditation. Elle reçoit des connexions. Elle reçoit des messages. Elle reçoit la source. Et ça pourrait vous être utile pour ce mois. Ce mois, les balances. Je médite chaque jour pour permettre des bénéfices, en fait, de l'univers qui me traversent. Pour profiter de bénéfices de l'univers. Et on a la fertilité. Ça, c'est une carte qui nous parle de grossesse. Mais on a aussi l'arbre de la création. On a le chakra du cœur aussi qui est présent. Donc, il y a un espèce d'amour. Un amour maternel que je ressens. On voit l'œuf. La fertilité parle effectivement de grossesse. On pourrait parler de fertilité. D'avoir des projets aussi. Vous avez peut-être des projets, des envies, des réalisations. Les balances. Mais c'est vrai que ça peut parler d'envie aussi, de grossesse. Où il y a une grossesse qui se fait, qui s'est faite. Et vous vous êtes séparés. Qui se prépare, pourquoi pas. On va voir. Avec l'oracle coup de cœur. Donc, on croit. Pour voir ce qu'on a comme message pour vous. Les balances pour le mois de décembre. Les balances célibataires. Un amour pour le mois de décembre 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Les balances célibataires. En amour pour le mois de décembre 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les balances célibataires. Les balances célibataires en amour pour le mois de décembre 2020. Je garde la coupe. Je les amène. Ok. Ok. Vous avez. Vous avez. Vous êtes en train de vivre quelque chose. Pour certains. C'est peut-être pas tous comme toujours. Là, on parle vraiment de deuil dû à une trahison. Vous êtes en train de digérer ça. C'est vraiment quelque chose qui a été dur. Vous n'avez peut-être pas écouté si votre intuition vous a trahi. Il y aurait peut-être quelque chose au niveau karmique. Les balances, deuil, trahison, la coupe. Donc, moi, j'espère que c'est l'énergie du passé. Je la mets ici. On va voir. Vous êtes dedans. Vous êtes en train de sortir de ça. Donc, un célibat peut-être pas voulu. Oui, c'est pas top. Mais voilà. Moi, je dirais que c'est le passé. On va voir. Alors, les balances. Décembre 2020. Balance célibataire. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a en pour ? Oui, alors en pour, on a exactement la carte que j'ai eue tout à l'heure, que je vous disais, le ressenti. Soyez plus à l'écoute de votre intuition. Peut-être maintenant, si ça n'a pas été le cas précédemment, parce qu'on nous dit, vous avez vécu une rupture parce que vous n'êtes pas écouté. Ça, vous pouvez me mettre en commentaire. Et on voit qu'il y a une possibilité de rencontre, parce que vous avez les papillons dans le ventre pour une personne ici. Mais de nouveau, écoutez bien votre intuition. On peut aimer quelqu'un. On peut ressentir des choses, mais c'est peut-être pas du tout la bonne personne. Elle peut être belle. Elle peut bien parler. Mais c'est pas avec elle qu'on a envie de faire une relation de couple. où la personne, elle aime charmer. Voilà. En pour, on a ses énergies ici. Alors, en contre, on nous dit que vous aurez pour certains envie de casser, de couper la relation, de terminer. Et on a l'abondance. Donc, ça veut dire, pas beaucoup de rencontres. L'abondance, pas encore. Peut-être, on est encore en deuil. Peut-être encore, ici, la coupure. C'est un peu la faux. Le ciseau. Elle est en contre. Vous êtes encore dans cette énergie. C'est aussi possible. Vous n'êtes pas. Ces énergies ne vous aident pas. Il n'y a pas encore assez d'abondance. Il n'y a pas encore d'énergie de renouveau. On est encore dans l'énergie de fin. OK. Alors, qu'est-ce qui domine ? Ah, vous êtes en pause. Donc, certains, vous êtes en pause. Donc, c'est une relation qui est perturbée pour certains. Balance. D'autres, c'est fini. Quoi qu'on nous dit, c'est peut-être pas une bonne idée que tu es coupée. Vous verrez pour vous. Pour certains, on dit que ce n'est pas forcément la meilleure idée d'avoir terminé. Mais ce n'est pas une fin. Alors, pour certains qui sont inquiets, les balances. On vous dit, ce n'est pas forcément une fin totale, totale ici en décembre. Vous faites plutôt une pause. Ce que je dis souvent dans l'évidence, il y en a beaucoup qui ont peur. Je leur dis, non, c'est qu'une pause. Vous verrez, ça va se passer positivement pour vous. La personne va revenir. Elle n'y croit pas. Et ensuite, elle me dit, mais oui, vous aviez raison. Je n'y croyais vraiment pas. Mais sans vanter, simplement pour expliquer que vous êtes en pause. Voilà. Perturbation. Il y a des choses à régler. Ah, ouais. Ouais. Bon. Alors, même si vous êtes en pause, alors, c'est dommage. C'est ce que je vous disais. Vous n'allez pas continuer parce que c'est exactement ça qu'on avait au début. C'est ce que je vous ai dit. Elle est sortie pas pour rien. Donc, l'homme qui a l'argent, il y a une personne qui est avec vous par intérêt. Voilà. Et on vous fait des illusions. Parce qu'il peut se montrer très charmant. Vous aimez. Et en fait, il est intéressé par votre argent, votre situation, vos papiers. Il y a des projets que vous voulez mettre en cours. Mais là, sur moi, il est bon. Il commence bien. Vous avez des sentiments. En contre. Alors, je ne sais pas. Peut-être que vous n'arriverez pas à couper avec cette personne. Vous resterez en pause. C'est ce qui domine. Mais finalement, on a quand même deux mauvaises cartes. C'est que vous vous faites des illusions, les balances. Parce que sur cette personne, ce que je vous ai tout de suite dit, qu'il y a une trahison quelque part. Vous devrez faire un deuil. Parce que la personne est pour votre porte-monnaie, votre profit, son profit, votre argent, etc. Mais pas pour votre amour. Ça veut dire que vous, les balances, vous allez faire des mauvais choix si vous n'écoutez pas vos ressentis. Ce n'est pas tous. Si vous écoutez bien les conseils, en pour, si vous avez bonne expérience de votre passé, vous ne ferez pas la même erreur. Je calcule la synthèse comme j'ai fait pour tous les signes. Vous me dites si ça vous plaît ou pas. Mais c'est normal de le faire. 7, 50, 20 et 44. Alors, ça fait 11. 5, ça fait 6, 10, 12. 12 et 1, 13. Alors, le 13. Ce qui est assez spécial, c'est que ce sont souvent les mêmes cartes qui sortent. Alors, la carte du 13, où est-ce que vous allez avoir des surprises ? Surprise, invitation. C'est celui, c'est lui, il est là. Il est là. La fertilité, il y a peut-être une grossesse aussi, pour certaines. Donc, n'oubliez pas que le tirage va jusqu'à la fin décembre, début janvier. Si vous regardez cette vidéo le 25 décembre, vous apprenez que vous êtes enceinte. C'est tout à fait possible. Ce sera une surprise. C'est votre synthèse. Qui sait ? On va regarder la deuxième synthèse. On a le 23, 54, 25 et 40. Alors, 59, 12, 12. 5, 10, 12, 14. Ça fait 16. 16. 14, plus 2. Alors, non. Quelle est la carte numéro 16 ? Vous avez assez rapidement un petit message. Bon, surprise, c'est positif comme synthèse. Bon, on peut aussi être surpris parce que là, vous allez être séduit. Mais finalement, la seule chose qui ne va pas être positive, c'est que vous ne pourrez pas vous projeter sur l'avenir parce que vous allez normalement découvrir que cette personne, elle a un intérêt. J'ai souvent cette carte, je ne sais pas pourquoi. 14, plus 2. Les enfants, un côté naïf, un côté naïf, on risque de se faire avoir par rapport à une certaine séduction, un beau séducteur qui est là, il est sorti en tout premier. Donc, voilà ce que vous allez vivre en décembre, mes amis Balance, pour certains. On espère, ben, le meilleur. Mais vous me direz en commentaire ce que vous ressentez, ce que vous vivez pour le moment. Et je vous prends un conseil des fées pour les balances célibataires. Quel conseil en décembre 2020 ? Balance célibataire, amour pour le mois de décembre 2020. Quel conseil ? On va voir. Donc, effectivement, profit, illusion, c'est votre réponse, c'est ce qui va se passer. Vous pourrez vivre quelque chose, mais pas plus loin. Alors, on nous dit, c'est le parfait moment. Bon, c'est le bon moment que tu quittes cette situation. To move forward, c'est-à-dire que tu quittes cette situation, que tu t'en ailles. Parce qu'avec, bon, je vous le disais avant, tout à l'heure, alors dites-moi en commentaire un petit peu comment c'est la situation. Est-ce que vous êtes en train de quitter cette personne ou est-ce que c'est une situation que vous allez vivre en décembre ? Ça peut être maintenant, plus tard, je ne sais pas, au niveau du temps. On dit, c'est vraiment le parfait moment que tu te réveilles, que tu quittes cette histoire de trahison par rapport à quelqu'un qui profite de toi. On voit que vous avez de la peine à couper parce que le ciseau, il est en contre et que la personne, elle est pour le profit et vous n'êtes malheureusement pas à votre écoute. C'est ce qu'elle vous dit, mais c'est maintenant que ça se passe. Donc, on vous ouvre les yeux que maintenant, ok, tu as vécu. Est-ce que tu vas revivre cette histoire pour que tu comprennes ? A voir. Bon, j'attends vos commentaires, mes chers amis. Merci pour vos petits mots. Merci pour vos abonnements et vos messages. Pour ce tirage, je vous retrouve tout bientôt. Au revoir. A tout bientôt. Sous-titrage ST' 501